C'est un important lot de matériel que le gouvernement congolais vient de recevoir. Des tricycles, marmites, sternes d'eau de 2500 à 3000 litres et bien d'autres équipements qui vont permettre aux agriculteurs locaux d'améliorer leur capacité de production agricole. L'objectif, indique l'OPAM, est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Congo. Cette cantine scolaire dispose des sommets de ressources nécessaires pour offrir des repas réguliers et nutritifs aux enfants. Tandis que les groupements agriculteurs seront équipés pour accroître leur productif et renforcer leur résilience face aux défis économiques et climatiques. Grâce au projet IPSA, on espère atténuer le grand volume des importations d'aliments dépensés à nécessité en République du Congo et en réduire les dépenses avec l'amélioration du niveau de la production agricole. Deuxièmement, le perfectionnement de la préparation des aliments sains pour les étudiants. Pour le gouvernement, il faut souligner le secteur agricole en vue d'approvisionner les cantines scolaires en production agricole. Les matériels qui seront mis à la disposition des groupements ne seront certes pas suffisants, mais toutefois, ils pourront contribuer à alléger tant soit peu la pénibilité de vos travaux agricoles. Le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ne ménagera aucun effort pour rechercher des ressources additionnelles auprès des partenaires en vue de combler les demandes non satisfaites. La dotation de ce matériel servira à 10 écoles et 10 groupements repartis dans 3 départements qui sont la Buenza, les Plateaux et le Pôle, pour un effectif de 5 165 élèves, dont 2 490 filles. En effet, nous savons tous que l'éducation est un pilier fondamental pour le progrès. Et l'offre des opportunités stimule la créativité et façonne les leaders de demain. En intégrant des programmes comme les cantines scolaires, nous ne faisons pas seulement le choix d'éduquer, mais aussi de nourrir notre jeunesse, en leur donnant des outils nécessaires pour réussir, tant sur le plan académique que personnel. Par ailleurs, ce projet Semence d'Avenir illustre parfaitement le partenariat entre les gouvernements de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud, les ONG et la communauté. Il repose sur l'idée que l'éducation n'est pas uniquement l'affaire du ministère de l'Éducation, mais celle de tous. Le programme alimentaire mondial et d'autres partenaires du Congo ont l'ambition d'appuyer les petits producteurs afin d'accéder au marché congolais. Et ces équipements sont destinés à 10 cantines scolaires et 10 groupements agricoles des départements de la Bouinza, Plateau et Poules avec le projet IBSA. Sous-titrage ST' 501